Bonjour au signe du taureau, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage qui sera plus sur le domaine sentimental, le domaine affectif, le domaine du coeur. Donc pour les taureaux ou ascendants taureaux, pour le mois de mai. J'ai effectué ce tirage et c'est un tirage à trois cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Donc pour vous les taureaux ce mois de mai, la première carte c'est la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc on peut parler d'une relation affective, amoureuse, mais ça peut être aussi un coup de coeur. Un coup de coeur, voilà, pour une nouvelle relation affective, amicale. On vous parle de confiance, une situation vous demande d'avoir la foi, de garder confiance et on vous dit attirer votre âme soeur. Donc pour vous en fonction de votre situation, ça peut être une rencontre amoureuse, affective, une rencontre, une amitié forte. Quoi qu'il en soit, ici il est question d'une âme soeur. Prières, affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme soeur. Peut-être que vous recherchiez, vous attiriez, peut-être inconsciemment une âme soeur. Mais quoi qu'il en soit, il est question d'une âme soeur qui entre dans votre vie ou alors qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Alors la carte nouvel amour, elle vous envoie ce message donc pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un d'important dans votre vie. Donc ça peut être dans le paysage amoureux, encore une fois, ou alors affectif, amical. Peut-être que vous venez juste de rencontrer cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte, elle confirme qu'il y a une certaine connexion et qu'elle est réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant. C'est pour ceci qu'on vous dit, ayez confiance, avancez avec foi. Également, on vous dit, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez avoir besoin d'un conseiller ou alors d'une autre personne de confiance pour voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité, elle risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente, si vous en rencontrez, qui ont laissé peut-être la porte ouverte pour un autre. Donc voilà pour vous, taureaux, sur ce mois de mai. Gardez confiance, avancez sereinement dans une situation ou dans une relation. Gardez foi, voilà, en cette histoire, en cette rencontre. Il y a question d'une âme-sœur. Vous avez attiré, vous attirez à vous une relation karmique, donc une âme-sœur. C'est tout de même une relation importante. Donc encore une fois, ça peut être amoureux, ça peut être une personne, une âme-sœur dans le domaine amical, une amie, un ami, peut-être une âme-sœur. Donc voilà, il est question d'un nouvel amour ou une nouvelle rencontre. Donc pour ce mois de mai, si vous traversez des moments de doute, si vous doutez, vous remettez en question, voilà, cette personne, cette relation, cette rencontre, vous ne savez pas vraiment où vous allez, quelle sera l'issue. Essayez d'avoir confiance en cette situation, confiance en la personne, car il y a donc cette notion d'âme-sœur. Et forcément, âme-sœur, il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre, voilà, pour progresser, pour évoluer. Voilà donc pour vous, signe du taureau, donc pour ce mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada